Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 100% Sénat. Aujourd'hui, nous vous proposons de revoir l'audition de deux syndicats agricoles qui s'est déroulée ce mercredi au Sénat. Arnaud Gaillot, président des Jeunes Agriculteurs, et Véronique Marchessot, secrétaire générale de la Confédération Paysanne, était entendue par la Commission des Affaires Économiques. Au cœur des discussions, le futur projet de loi agricole. Pour le représentant des GIA, il faut que cette loi arrive rapidement et que le gouvernement réponde davantage aux problématiques foncières des jeunes qui s'installent. Pour la Confédération Paysanne, le projet de loi prévu est décevant, en particulier sur la question du revenu. Je vous laisse découvrir ces échanges. Bonne séance. Nous accueillons aujourd'hui pour cette audition M. Arnaud Gaillot. Vous êtes producteur de Comté et de Morbier. installé dans le Doubs, en polyculture et levage. Et après en avoir été le secrétaire général de 2019 à 2022, vous êtes depuis cette date président du Syndicat des Jeunes Agriculteurs. Mme Véronique Marchessot, vous êtes éleveuse en vache allaitante dans le Morbihan. Et vous êtes la secrétaire générale de la Confédération Paysanne, après en avoir été pendant plusieurs années l'une de ses secrétaires nationales. Je suis toujours secrétaire nationale. Et vous êtes toujours secrétaire nationale. Donc c'est un attelage qui, certes, ne va pas de soi, mais une configuration qui a le mérite de permettre une écoute et un dialogue avec toutes les sensibilités, après l'audition que nous avons eue la semaine dernière avec le président de la FNSEA et à l'instant même avec le président des Chambres d'Agriculture. Je tiens quand même à préciser, Jean-Claude, que nous avions également proposé à la coordination rurale d'être représentés ce matin, mais que cette organisation a décliné notre invitation. Et malheureusement, l'agenda de la Commission ne permettait pas de recevoir de plus petits syndicats, comme par exemple le MoDef, que cependant nous n'oublions pas. Mais après ce cycle, nous aurons entendu trois organisations qui pèsent trois quarts des voix aux élections consulaires. Et si la coordination rurale avait accepté notre invitation, cela aurait fait 98%. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire générale, j'imagine que vous voudrez revenir en quelques mots sur la crise agricole que nous venons de traverser. Je rappelle à toutes fins utiles les différences qui vous caractérisent a priori. Les jeunes agriculteurs ont participé directement aux négociations qui ont conduit aux deux paquets d'annonces du Premier ministre, axés avant tout sur l'allègement de la pression normative, y compris en matière environnementale, pour lever les contraintes pesant sur la production. Les jeunes agriculteurs ont appelé, avec la FNSEA, à mettre fin au mouvement. La Confédération paysanne a également été entendue par le gouvernement, mais tendait à proposer un autre récit de la crise que nous venons de traverser, davantage explicable, selon elle, par la problématique des revenus agricoles trop faibles et trop inégaux. Différence de taille, la Confédération appelle toujours à poursuivre le mouvement de protestation. Pour nuancer cette opposition schématique, les jeunes agriculteurs ont également beaucoup insisté ces derniers jours sur le nécessaire respect des lois EGALIM afin d'assurer un juste prix de la matière première agricole. Et la Confédération paysanne n'est pas en reste pour dénoncer les tracasseries administratives de la PAC, difficiles à assumer, en particulier pour les plus petites exploitations. Un autre point commun qui vous réunit est l'attention que vous portez l'un et l'autre, l'une et l'autre, au défi du renouvellement des générations, à l'heure où un agriculteur sur deux atteindra l'âge de la retraite d'ici à 2030. Et entre installation et agrandissement, il me semble que vos deux organisations placent le curseur plutôt du côté de l'installation. Donc, plutôt qu'une audition rétrospective sur les raisons de la colère, qui ne vous empêchera pas, bien sûr, de la faire, nous souhaiterions vraiment vous entendre sur comment vous vous projetez vers les prochaines étapes, et notamment les étapes législatives. Donc, vous entendre sur les 11 articles de l'avant-projet de l'orientation sur le renouvellement des générations en agriculture. Pouvez-vous nous donner votre avis en particulier sur trois mesures structurantes de ce texte ? La question foncière et l'outil des groupements foncières récoltes d'investissement. Le nouveau guichet unique de l'installation de la transmission France Service Agriculture et le diagnostic modulaire de l'exploitation lors de l'installation ou de la reprise d'une exploitation, jugé trop peu structurant pour les uns ou, au contraire, porteur de contraintes nouvelles pour les autres. Enfin, jusqu'où devrait-on, selon vous, ouvrir le champ du projet de loi à venir ? Enfin, le Premier ministre a parlé de l'ajout d'un volet simplification et ou compétitivité. Et le Sénat, avec la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France de notre collègue Laurent Duplomb, rapporté par notre collègue Sophie Prima, dispose d'ores et déjà d'un éventail de propositions dans lesquelles le gouvernement ne s'est d'ailleurs pas privé de puiser pour ses annonces récentes. Il me semble que vous seriez tous les deux d'avis d'ouvrir davantage ce texte, mais que les dispositions supplémentaires sont celles sur lesquelles vos vues seraient potentiellement les plus divergentes. Voilà, je vous laisse la parole. Madame la secrétaire générale, peut-être allez-vous commencer. Et ensuite, monsieur le président. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par faire un petit retour sur la crise agricole qu'on vient de vivre ces dernières semaines. Pour nous, elle vient de loin. Elle ne nous a pas du tout surpris. Le malaise agricole, il est profond. Il est connu. Depuis longtemps, le nombre de fermes diminue. Le nombre de paysannes, paysans, agriculteurs, agricultrices est en chute libre. Les suicides sont nombreux dans notre profession. C'est une traduction du malaise qui existe, qui est profond dans notre profession. Et là, en fait, ça a été une expression de ce malaise-là qui s'est exprimé parce qu'il y avait des contraintes administratives, parce qu'il y avait un abandon de la détaxation du GNR, parce qu'il y avait des problèmes climatiques. Mais en fait, le problème, il est très profond et le problème, il est lié à notre revenu. Donc du coup, depuis le début, nous, on porte la nécessité de s'attaquer à ce problème, du coup, de revenu. On fait vivre tout un écosystème au sens système économique au-dessus de nous, en dessous de nous. En fait, que ce soit Laval ou Lamont, qui vit sur notre travail et qui, du coup, n'a pas du tout intérêt à ce que ce système évolue, puisqu'il en bénéficie largement. Et c'est nous qui faisons la variable d'ajustement. Et c'est pourquoi il y a des fermes qui disparaissent. C'est pourquoi il y a des paysans et des paysannes, des agriculteurs, des agricultrices qui arrêtent leur métier. Donc c'est vraiment une crise profonde qui est due à l'absence de revenus et à l'absence de perspectives, en fait. Toutes les solutions qui nous ont été apportées par M. Attal lors de ces diverses annonces ont été des mesures de court terme, certes nécessaires pour une partie d'entre elles. On ne va pas dire que tout est à jeter. Il y avait des mesures d'urgence liées aux problèmes sanitaires, des mesures d'urgence liées aux problèmes climatiques qui étaient nécessaires à prendre. Mais en fait, il n'y a pas de vision à long terme. Il n'y a pas de changement structurel par ces annonces. On ne s'attaque pas à la question de notre revenu. Nous, on revendiquait depuis le début de reprendre la question du prix, qu'il y ait vraiment inscrit dans la loi que nos produits agricoles ne puissent pas être achetés en dessous de nos prix de revient, notre prix de revient tenant compte à la fois de nos coûts de production, mais aussi de notre revenu et dans notre revenu, notre protection sociale. Et en fait, on n'a toujours pas cette garantie-là. Les lois EGALIM successives ne le permettent pas d'une façon garantie, d'autant plus qu'elles ne sont pas très bien appliquées. Mais déjà, à la base, elles ne constituent pas cette assurance. Et on demande aussi une protection par rapport au commerce international. Et c'est pour ça qu'on demande l'arrêt des accords de libre-échange, tout du moins de sortir l'agriculture des accords de libre-échange qui mettent notre agriculture en compétition avec les agricultures du monde entier et les agricultures aussi de l'Europe et qui mettent à mal nos fermes et là aussi, touchent à notre revenu. Donc pour ces raisons-là, nous, on n'a pas arrêté la mobilisation. Aujourd'hui, il y a des confédérés qui sont mobilisés à Châlons-en-Champagne. On va continuer à porter nos mobilisations tant qu'on n'aura pas des engagements sur l'assurance de ne plus pouvoir vendre nos produits en dessous de nos coûts de revient et sur la protection par rapport au commerce international qui est extrêmement délétère pour notre agriculture par un engagement sur la sortie de l'agriculture des accords de libre-échange. Donc voilà, très rapidement pour le contexte d'aujourd'hui. On reviendra sur la suite après. – Comme vous voulez ou si vous voulez déjà par rapport à ce que vous attendez du futur projet de loi ? – Alors je ne vous cache pas que par rapport à la loi d'orientation agricole, on a été extrêmement déçus. On s'était impliqués, mais je pense, comme tous les syndicats agricoles, dans la proposition du contenu de la loi qui devait être une loi très ambitieuse. Et déjà, nous, dès le départ, on prenait cette nécessité de s'attaquer à la question du revenu qui était pour nous un préalable. En fait, on ne peut pas avoir d'installation agricole, on ne peut pas avoir de maintien des fermes si cette question du revenu n'est pas prise en compte. Donc dès le début, on avait demandé à ce que la question du revenu soit prise en compte dans cette loi d'orientation agricole, donc ce qui n'a pas été fait. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est crucial qu'on doit revenir là-dessus, que ce projet de loi doit y revenir. Et je pense qu'on reviendra peut-être dans les questions sur les propositions qu'on avait portées. – D'accord. – Je vais laisser la parole à mon collègue. – Ok, madame la secrétaire générale. Monsieur le Président. – Oui, bonjour, madame la Présidente, chers sénateurs, monde de la Commission Affaires économiques. – Je vais rapidement revenir quand même sur les mobilisations qu'ils ont eues et vous avez fait compte-rendu d'une partie de ce qui s'est passé, mais quand même saluer la mobilisation de l'ensemble du réseau JIA et rappeler quand même que, contrairement à d'autres, nous sommes en action depuis le mois d'octobre et que nous n'avons pas eu, et nous n'avons pas attendu la tentation de déstabiliser un pays ou de semer des troubles irrévocables et que ça fait un moment qu'on alerte, notamment avec les panneaux à l'envers, sur le fait d'un malaise agricole et qu'il est temps d'entendre et de comprendre les revendications qu'on le fait, quand même plus de 500 actions, plus de 40 000 agriculteurs mobilisés. Donc voilà, être fier quand même du réseau Jeunes Agriculteurs pour la tenue d'une grande partie des actions dans le respect des biens et des personnes, même s'il y a sûrement des débordements à des endroits à noter. Mais comme je l'ai souvent rappelé, le mot d'ordre chez nous est assez clair. Le respect des biens et des personnes que les lois de la République ne sont pas mises en suspens parce que nous sommes en mobilisation et que chacun devra assumer ses actes s'il y a lieu. Vous dire que la remobilisation, elle passe avant tout sur le changement de logiciel. Le changement de logiciel, il veut dire beaucoup de choses, mais c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à retrouver dans ce pays que quand nous représentants parlons avec vous élus, les actes derrière se produisent sur le terrain et sur le territoire parce qu'on sent quand même une déconnexion à plusieurs types d'exemples. Mais voilà, il y a quand même un problème là-dessus. Ce sentiment quand même de finalement toujours plus, mais finalement sans contrôler ce qui rentre chez nous sur l'alimentation. Ce sentiment de vouloir toujours faire mieux, même au sein de l'Europe, avec des normes qui ne sont pas forcément respectées ailleurs en Europe. et au-delà de ça, je pense qu'un autre vrai problème, c'est le sentiment de mal-être agricole qui pèse chez beaucoup de gens, n'empêche qu'ils s'exprimaient. C'est ce sentiment finalement d'être toujours le responsable, le responsable du mal-être des animaux, le responsable de cet environnement qui est en train de se détruire, finalement le responsable de tous les maux qu'il y aurait sur cette planète à l'heure actuelle et le sentiment d'être la cible idéale, alors peut-être parce que nous sommes plus que 400 000 à l'heure actuelle et que finalement nous sommes moins importants que d'autres, mais quand même un sentiment assez généreux là-dessus et bien sûr un sujet en lien avec le revenu et l'application pleine entière des galimes. Certes, il y a aussi du boulot chez nous sur la contractualisation, mais on l'a vu encore quand même là sur les négociations commerciales, c'est quand même tendu, c'est compliqué et donc à un moment donné à faire appliquer, moi je le dis assez facilement, je pense que tout le monde se lève le matin pour gagner de l'argent, ce qui est problématique c'est quand des gens commencent à gagner beaucoup d'argent sur le dos des autres parce qu'ils ne leur rendent pas la juste valeur de ce qu'ils leur doivent et donc ça, il faut qu'on arrive à le changer et à le faire prendre en compte et comment on le fait, je pense qu'on a un besoin quand même dans ce pays mais j'y reviendrai, de savoir à un moment donné comment on repositionne notre agriculture, qu'elle soit française mais qu'elle soit même européenne, dans ce monde global où beaucoup de choses bougent, beaucoup de positionnements faits et finalement quelle agriculture on choisit de faire dans notre pays et comment on le fait et ça j'y reviendrai peut-être à travers le pacte et la loi et vous l'avez souligné qu'on a participé aux négociations avec le gouvernement notamment sur les sujets du mois de la simplification parce que ça c'est quand même quelque chose qui pose pas mal de problèmes ces contraintes, cette suradministration où par exemple on vous demande de conserver pendant 5 ans les baux d'enlèvement comme quoi la coopérative est venue chercher les animaux chez vous et que finalement vu que c'est écrit au crayon quelques années plus tard c'est effacé on n'y voit plus rien et j'en passe et des meilleurs et donc sur ça il y a un gros boulot à faire et là-dessus en lien avec les préfets je pense qu'il faut qu'on avance sur ça sur bien sûr les mesures d'urgence on va pas les reciter mais que ça soit la MHE les versements PAC parce qu'à un moment donné quand nous on doit de l'argent à l'État on n'a pas trop de délai par contre à l'inversement qu'il y ait encore des gens qui ne soient pas payés de la grippe aviaire de la tuberculose c'est pas normal bien sûr des mesures en faveur de l'origine France parce qu'on avait quand même obtenu il y a à l'époque l'étiquetage d'origine obligatoire qui avait été cassé au niveau de la cour européenne mais on sent quand même une dérive qui est repartie avec le Made in France parce que oui dès l'instant qu'il est passé dans une vignine française indirectement il y a une pâte française mais derrière on se rend compte que l'origine est plus souvent pas d'origine française et c'est indirectement une tronterie pour nos consommateurs les mesures sur la compétitivité notamment sur le TODE des choses sur les travails saisonniers je pense là à nos amis viticulteurs à filière Arbo fruits et légumes qui est quand même en souffrance et là je pense que c'est un point pas négligeable pour eux et bien sûr toutes les mesures de surtransposition l'éco-phito alors on a beaucoup été attaqué là-dessus j'y a peut-être un peu moins que le syndicat de la FNSEA mais pourquoi avoir demandé l'arrêt d'éco-phito c'est qu'à un moment donné quand il y a eu un éco-phito 1 qui n'a pas marché un éco-phito 2 qui n'a pas marché et qu'on fait un éco-phito 3 avec exactement les mêmes ingrédients si tout le monde fait un peu de cuisine si on reprend la même recette et que finalement tout le monde a trouvé la soupe mauvaise il ne faut pas recommencer sinon on finira exactement pareil et donc la stratégie là-dessus elle est de dire à un moment donné comment on trouve un logiciel qui nous permet sur les phytosanitaires de se trouver une stratégie assez claire et nette de se dire ok il y a une trajectoire à avoir qui finalement personne ne pourrait contester de se dire comment on préserve un environnement qui est toujours mis de plus en plus en tension par le fait d'une population qui augmente par le fait de nouvelles technologies par ceci par cela mais qu'on garantit des niveaux de production et un environnement donc retrouver de l'intelligence retrouver finalement quand même la mise en avant des efforts faits par l'agriculture parce que l'écophyto comme il est fait actuellement ne récompense jamais les efforts agricoles et quoi qu'on fera on sera toujours mauvais donc là-dessus on a le sentiment d'avoir quand même été entendu ce coup-ci il va falloir vraiment lancer le travail et qu'on aboutisse d'ici ça et enfin quand même nous qui n'est pas négligeable pour JIA des engagements pour aller plus loin sur l'installation et la transmission notamment le rehaussement du budget de l'AITA qui est l'accompagnement et l'installation de transmission avec une enveloppe qui est portée à 20 millions au lieu de 13 millions des mesures fiscales et sociales qui ont été annoncées qui pouvaient se faire dans les métiers mais surtout un calendrier pour travailler d'ici le prochain PLF pour aller encore plus loin sur la transmission et aussi comment on pourrait lutter contre l'inflation des taux qui je ne vous le cache pas actuellement avec des taux comme on le connaît tous qui pénalisent pas mal les reprises d'exploitation agricole en ce moment maintenant le travail j'ai envie de dire est face à nous et c'est pour ça que nous avons appelé à suspendre la forme de mobilisation on n'a pas arrêté on a suspendu cette forme de mobilisation de blocage et qu'on a appelé notre réseau à aller retravailler comme on le fait tous les jours en tant que responsable syndicaux nous au national mais aussi en région et en département avec les services de l'Etat toutes les personnes qui auront envie travaillé pour faire avancer ce qu'on a pu obtenir sur les mesures de simplification sur les changements de logiciels sur les EGA sur l'installation sur la transmission bien sûr le calendrier de fin février avec le rendez-vous du salon de l'agriculture où il faudra quand même que les premiers actes d'engagement de prise de conscience et de volonté de changer doivent se faire sentir et d'ici juin ou plus tard avoir quand même ce coup-ci le package qui montre que ça y est on est parti sur une nouvelle forme et une nouvelle base avec bien sûr des élections européennes qui arrivent au mois de juin aussi et qui pourront être aussi un marqueur et un rendez-vous qu'on se tâchera de faire sur l'APL loi comme vous avez demandé j'aimerais quand même insister sur le fait qu'on sera quand même vigilant à ce qu'on garde quand même l'aboutissement de cette loi et c'est ce qu'on a rappelé pendant les négociations qu'on puisse profiter de la loi pour mettre des mesures de simplification des mesures sur des normes environnementales tout ça nous paraît judicieux parce que c'est un outil législatif et on sait très bien qu'il y a des mesures qui ont été demandées par les agriculteurs qui passent par le cadre législatif vous avez parlé de la PPL compétitivité oui après il ne faut pas que cette loi soit reportée j'ai envie de dire à Noël il faut quand même qu'on reste sur le timing je pense que beaucoup de choses sont déjà prêtes en plus existent donc il faut juste que rapidement les personnes concernées se mettent autour d'une table et de voir comment on atterrisse assez rapidement sur cette loi là parce que même si tout n'était pas au rendez-vous dans la loi et oui elle avait changé non d'ailleurs elle ne s'appelait plus loi d'orientation et d'avenir agricole elle s'appelait loi pour le renouvellement des générations agricoles parce qu'elle comporte quand même un gros volet que ça soit sur la promotion métier dans les écoles l'attractivité du métier comment communiquer auprès d'un grand nombre vous l'avez vu il y a une proposition qui serait l'ambition que toutes les écoles aillent dans des fermes et ça je pense que c'est quelque chose d'important qu'on reconnecte la nouvelle génération avec l'agriculture et quand les jeunes sont allés dans les fermes on sait qu'ils en parlent le soir et avec les parents ça crée du dialogue il y a quand même des mesures sur l'installation sur la formation vous l'avez parlé sur le guichet unique nous c'est quelque chose qu'on avait fait naître d'un rapport d'orientation en 2020 en disant qu'à un moment donné c'est pas possible de continuer d'avoir des gens finalement qui savent pas où aller quand ils ont envie de s'installer et qui ont du mal à trouver les réponses et donc le fait d'avoir un guichet unique c'est que c'est clairement identifié où c'est que c'est et où ça se porte après sur le débat de qui les porte moi je l'entends moi je pense qu'à un moment donné les chambres d'agriculture sont un outil institutionnel sous tutelle quand même de l'État représenté par le suffrage universel qui est le principe démocratique de notre pays donc à un moment donné je veux bien que on dise que c'est pas le bon qui le porte mais qui de plus neutre à l'heure actuelle dans l'agriculture pour porter cet outil là à moins qu'on veuille changer de système dans ce pays mais à l'heure actuelle j'ai pas l'impression qu'on veuille remettre en cause notre système démocratique je vais vous dire quand même que quelques points nous inquiètent sur la loi et notamment mais ça on l'a poussé au Premier ministre et j'ai plutôt le sentiment qu'il l'a entendu et que ça se rendait mais c'était le diagnostic sol parce que la première chose est assez simple c'est que vu que l'Europe en débat actuellement il ne nous semble pas opportun que la France fasse un cadre avant même de savoir ce que l'Europe fera et donc ça nous paraît pas bon d'une et la deuxième chose c'est qu'on n'a pas été capable vraiment de nous expliquer qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça donc j'ai envie de vous dire que vu qu'il y a quand même un sentiment de méfiance entre le monde agricole et une partie de la classe politique au moins de ses institutions on préfère rester prudent nous ce qu'on avait poussé c'est plutôt un diagnostic généraliste qui permet de faire une étude de l'exploitation pour voir la durabilité de l'exploitation qu'elle soit sur la partie économique en termes de rentabilité en termes de potentiel de filière qu'elle soit sur l'adaptation au changement climatique comment la ferme est positionnée pour se prémunir demain au changement climatique en fonction du climat en fonction des aléas en fonction de ses cultures qu'on puisse conseiller le jeune au moment de son installation on est bien sûr du conseil parce qu'il y a un moment donné ça reste aussi de la liberté d'entreprendre et on ne va pas obliger à faire les prescriptions mais au moins le conseiller et qu'il ait tous les éléments en sa position au moment où il s'installe et ça fait le lien avec la volonté de renforcer quand même le côté formation alors il y a la formation scolaire et à un moment donné on ne pourra pas tout demander à l'école parce qu'on ne va pas faire sortir les gens à 40 ans de l'école mais il faut aussi qu'on ait la possibilité de la formation continue vous avez beaucoup d'autres corps de métier où les gens se forment tout au long de leur carrière que ça soit pour de la montée en compétence sur des postes mais aussi pour que ça soit de l'acquisition de compétences personnelles et de la progression là-dessus il ne faut pas se le cacher je pense qu'on est trop faible encore sur le monde agricole et ça il faut qu'on l'encourage encore plus et qu'on le pousse encore plus parce que qui peut prétendre tout savoir jusqu'à finalement la fin de sa vie si je peux utiliser cette expression-là on en apprend tous les jours et donc il faut qu'on puisse en permanence amener nos agriculteurs nos agricultrices à se remettre en cause à se poser des questions et à s'enrichir de ce qui se passe autour vous dire que sur le sujet foncier on ne vous cache pas que chez jeunes agriculteurs on l'a plutôt vu avec réticence alors oui on entend parler renouvellement des générations par l'installation sans parler foncier oui mais comment et pourquoi ouvrir une boîte de pandore sur le foncier sans avoir déjà identifié les vrais leviers avoir pu mettre tous les acteurs autour d'une table et discuter parce que chacun voit son intérêt personnel mais peut vite trouver aussi qu'il a peut-être plus à perdre qu'à gagner si on ouvre vraiment tout et qu'on y va à fond et moi j'attire votre attention sur notre système agricole français qui est en grande partie et dont c'est le cas pour ma part sur le système du fermage et de la mise en bail et on n'a pas beaucoup d'agriculteurs qui sont propriétaires de leur terrain notamment en élevage notamment dans des fermes de taille moyenne ou dans des zones où d'ailleurs on a des fortes valeurs ajoutées beaucoup sont en location beaucoup sont en fermage et le fermage permet quand même l'accès à des jeunes qui ne sont pas issus de familles agricoles qui ne sont pas issus de familles aisées d'accéder aux métiers et de pouvoir reprendre une exploitation sans avoir un pactole à l'investissement tout ça ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'interdire de travailler à comment rendre le fermage attractif et volontaire ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire de travailler comment on peut mettre des outils de fermage en place ou des outils de portage du moins des outils de portage parce qu'il y a un moment donné il ne faut pas qu'on puisse laisser partir notre sol si je puis dire à l'extérieur de ce pays mais comment on le fait intelligemment et donc à voir comment on peut l'anticiper et comment on peut le faire et ce qui nous manque encore et qui est absent et ça faisait le lien avec ce qu'on disait sur les mesures transmission on avait fait un livre blanc sur la transmission avec beaucoup de propositions qui restent certes à l'heure actuelle généralistes il faut rentrer ce coup-ci dans le mécanique dans le détail mais pour ça il faut aussi que Bercy se mette à travailler aussi avec nous pour proposer quelque chose parce que moi je veux bien entendre dire que nos idées ne sont pas les bonnes mais à un moment donné il faut me proposer quelque chose en retour et qu'est-ce qu'on fait en place on ne peut pas s'indigner que des Chinois viennent acheter des vignobles mais que finalement le vignoble ne peut pas être pris par les enfants d'une génération qui ont construit ce vignoble-là pendant des années donc on peut faire les grands discours mais ça serait bien qu'il y ait les actes et donc on a besoin de mesures de transmission fortes et je pense que c'est de l'investissement certes c'est une dépense nette à l'instant T mais c'est un investissement pour l'avenir parce que c'est garder un patrimoine national c'est garder des outils de production sur notre sol et ça permet à avoir comme vous le dites une souveraineté alimentaire dans ce pays et je pense que le mot souveraineté pour les plus aguerris est en train de prendre tout son sens dans les crises qu'on traverse l'Ukraine le conflit ukrainien nous rappelle à quel point finalement la fragilité peut être vite rapide et je pense que beaucoup de nos concitoyens ont oublié qu'au moment du Covid où tout était fermé où tout est arrêté les rayons ne sont jamais vidés donc c'est bien quand même la preuve qu'on a une puissance agricole en France et que ça serait bien qu'on la conserve donc pour en finir et ne pas être plus long dans les propos d'introduction je veux dire qu'on comptera comme on a toujours qu'on demandera votre soutien et le travail qu'on mène toujours avec vous sur cette loi sur ces PAC sur ce qui va arriver aussi sur une mesure de simplification vous dire que vous nous trouverez à vos côtés pour travailler comme nous l'avons toujours fait parce que c'est la philosophie de notre syndicat et moi en tant que président c'est que nous sommes un syndicat à politique et que nous travaillons avec tout le monde et puis quand je vois qu'on nous targue d'être proche du pouvoir vous me permettrez la petite boutade de dire que finalement du coup je ne sais pas si nous sommes de droite de gauche ou du centre vu que nous avons 60 ans d'existence et que nous avons toujours été targués proches du pouvoir finalement je ne sais pas de quel bord nous sommes donc c'est la réponse que je ferai à nos amis et voilà enfin c'est ce que je pouvais vous dire mais je pense qu'on porte l'ambition de vous dire en conclusion que les jeunes croient en ce métier les jeunes croient en la souveraineté alimentaire croient en leur métier on le voit dans nos lycées les lycées sont plutôt remplis avec des gens qui ont envie je pense qu'il faut juste qu'on redonne confiance à cette jeunesse agricole comme ils se font le rêve américain le rêve australien que finalement dans ces pays là avec quelques idées quelques sous-en-poches c'est possible et bien comment on retrouve cette même envie là dans notre pays parce qu'on a les chercheurs on a les entreprises on a la qualité on a l'excellence il faut juste qu'on redonne confiance à cette jeunesse et qu'on arrête de laisser croire qu'il n'y a pas d'avenir que tout est fou et que la seule solution c'est la récession merci merci monsieur le président madame la secrétaire générale avant de passer aux questions vous voulez revenir sur quelques points peut-être du coup moi je vais je vais vous dire un petit peu ce qu'on avait porté pour cette loi d'orientation puisque je m'étais arrêtée plutôt à l'analyse de la situation actuelle donc sur l'orientation et la formation nous on avait vraiment porté de continuer à soutenir largement l'enseignement agricole il y a beaucoup de propositions qui ont été faites qui permettent plutôt de faire de créer des nouvelles formations qui ne sont peut-être pas nécessaires il faut peut-être donner plus de moyens à celles qui existent déjà garder le rôle d'expérimentateur pour les pépinières d'entreprise parce qu'effectivement aujourd'hui on a affaire à un nouveau public qui n'est pas en lien de façon familiale ou proche avec le milieu agricole donc vraiment leur donner la possibilité de pouvoir se tester avant de vraiment faire ce métier là sur l'installation et la transmission donc c'est vraiment l'installation pour nous vous savez qu'on prône d'avoir au moins un million de paysannes et de paysans pour pouvoir répondre aux enjeux d'alimentation et en même temps répondre aux enjeux environnementaux et climatiques qui sont très prégnants aujourd'hui donc pour ça pour avoir des installations nombreuses nous tout comme les GIA on pense que le foncier c'est une pierre angulaire de ces installations et tout comme du coup mon collègue qui vient de parler la préservation du droit du fermage c'est quelque chose qu'on défend bec et ongle c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a encore des fermes qui restent familiales à taille humaine et du coup il faut vraiment vraiment protéger cet outil protéger aussi garder les affaires et renforcer leur action et un peu faire évoluer la gouvernance ça nous paraît nécessaire puisque ça a permis de maintenir l'agriculture sans une évolution vers une agriculture trop trop industrielle même si elle en prend le chemin donc préserver les terres agricoles répartir le foncier donc par ces outils de régulation que sont la SAFER et par le fermage travailler à la restructuration et à la division des exploitations surcapitalisées aujourd'hui qui ne sont plus transmissibles encadrer les montages sociétaires et interdire le travail à façon intégrale qui du coup fait sortir complètement l'agriculture enfin participe à la financiarisation de l'agriculture l'accès à l'eau aussi le partage de la ressource en eau est un point à travailler énormément donc l'introduction d'un droit au revenu ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure renforcer notre protection sociale aussi avec les aides au logement le droit au remplacement donc qui a été amélioré dans le dernier projet de loi de finances mais on peut encore aller plus loin parce qu'en fait ils pourraient aussi bénéficier à d'autres productions qu'aux seuls éleveurs peut-être doit-on y mettre un plafond pour les revenus mais en tout cas il y a plein d'autres fermes que les fermes d'élevage qui aujourd'hui ont besoin de faire de s'arrêter un peu de pouvoir prendre des congés soit pour soit pour se reposer comme tout un chacun soit pour se former et donc du coup il faut améliorer encore ces congés de remplacement accompagnés donc à toutes les étapes de l'installation et surtout la diversité des profils donc aujourd'hui dans le projet de loi qui nous est proposé il y a un guichet unique qui serait du coup porté par les chambres d'agriculture pourquoi pas si on a la garantie quand même que tous les tous les les parcours peuvent être accompagnés et surtout avec une révision de la gouvernance des chambres puisque aujourd'hui la gouvernance des chambres ne laisse aucune place au syndicat minoritaire dont la confédération paysanne fait partie on pèse très peu sur les politiques qui sont accompagnées par les chambres d'agriculture et donc nous on demande du coup une révision de la gouvernance des chambres on demande à la reconnaissance du coup des gens qui ont voté pour nous et c'est pas fait aujourd'hui dans la répartition des sièges ni dans la répartition des financements voilà donc on demande ok pour le guichet unique mais avec une révision de la gouvernance des chambres mais on voit aussi ce que ça donne en agriculture aujourd'hui la crise elle ne vient pas de nulle part c'est des politiques publiques qui nous ont menés là et elles ont été accompagnées par juste une fraction du syndicalisme le syndicalisme majoritaire effectivement mais quand même mais qui nous a menés là où on est aujourd'hui après vous nous avez parlé du choc de la loi du choc de compétitivité qu'on retrouvait beaucoup dans les annonces aujourd'hui de monsieur Attal nous on ne peut pas dire qu'on est vraiment réjouis par ces annonces l'agroécologie a été abandonnée dans le projet de loi mais aussi a été sacrifiée dans les annonces de monsieur Attal l'objet de la colère en fait pour nous a été détourné la colère des gens qui se sont exprimés c'était pas une colère contre les normes c'était c'était une colère contre le fait de ne pas pouvoir vivre de son métier et donc pour il n'y a pas d'expression quelle qu'elle soit monsieur Sandman pour en fait pour calmer cette colère on l'a détournée on l'a détournée vers le vers l'environnement vers le soutien à l'agroécologie qui a été complètement sacrifié et on trouve que c'est assez dramatique pour l'avenir de l'agriculture on est les premiers en fait les premiers les premières victimes quand il y a des quand on utilise des pesticides quand on diminue la biodiversité on va être quand on quand on a plus quand on ne garde plus l'eau dans les sols c'est notre production qui est la première victime c'est nous qui en sommes les premières victimes et donc du coup on ne peut pas opposer agriculture et environnement il faut vraiment qu'on arrive à concilier les deux c'est une question de pérennité de l'agriculture c'est une question de survie de l'humanité et pour le je vais revenir à d'autres points du de la loi donc sur le diagnostic modulaire aujourd'hui il existe beaucoup de diagnostics dans beaucoup de réseaux qui sont qui permettent aux agriculteurs agricultrices quel que soit le stade de leur vie professionnelle de faire des points et donc on pense qu'il faut vraiment tenir compte de l'existence de ces diagnostics pour accompagner l'installation et la transmission on n'est peut-être pas obligé de tout réinventer il y a des choses qui sont très efficaces aujourd'hui et voilà et je vais revenir un petit peu sur du coup sur le plan éco-phyto qui a été abandonné il a été abandonné parce que effectivement il était ça a été une demande du syndicalisme majoritaire dans cette crise il n'avait pas fait ses preuves sur les diverses moutures précédentes après c'était aux chambres d'agriculture de les mettre en oeuvre elles ne l'ont peut-être pas fait de façon à ce que ce soit super efficace parce que moi je peux vous dire que dans les fermes il existe des pratiques avérées dans de nombreuses fermes et depuis longtemps qui permettent de diminuer les pesticides voire de s'en passer et on devrait vraiment déployer massivement ces pratiques pour faire évoluer l'agriculture on n'a pas à s'opposer les uns les autres il n'y a pas d'un côté la bio d'un côté l'agriculture conventionnelle on doit tous se mettre ensemble c'est pas nouveau on doit tous se mettre ensemble et utiliser les pratiques qui peuvent être favorables à tout le monde et les pratiques qu'on utilise en bio elles peuvent être très bien favorables à ceux qui n'y sont pas donc il y a une nécessité d'accompagner le déploiement de ces pratiques d'accompagner la recherche aussi pour du coup pour évoluer dans un sens qui soit favorable aux attentes citoyennes et aux urgences du moment et enfin dans les dans les projets dans les groupes de travail de recherche qui sont proposés dans le cadre de cette loi nous on propose qu'il y ait un groupe de travail qui qui explore la voie d'une sécurité sociale de l'alimentation pour travailler vraiment sur la souveraineté alimentaire pour travailler sur le maintien d'une agriculture paysanne et de paysans et paysannes nombreuses et une alimentation correcte et choisie pour tous nos concitoyens et concitoyennes donc on aimerait bien qu'il y ait un groupe de travail qui explore cette voie là Merci beaucoup Madame la secrétaire générale merci encore Monsieur le Président donc nous allons passer aux questions on va prendre les questions de Daniel Laurent de Jean-Claude Tissot et de Philippe Grovalet Daniel Oui Madame la Présidente j'ai des questions à poser mais vous avez presque répondu à mes questions je crois qu'on a un rôle important tous ensemble et ici au Sénat nous l'avons évoqué depuis longtemps c'est maintenir notre agriculture compétitive mais c'est aussi préparer l'avenir et l'installation des jeunes on ne pourra pas avoir une agriculture qui progresse si on n'a pas des jeunes qui sont intéressés qui sont encouragés et qui sont aidés vous avez parlé bien sûr des principaux freins à la transmission agricole l'un et l'autre mais je crois qu'un des freins principaux c'est l'accès aux foncières agricoles premier point et le financement bien sûr qui impacte la capacité des jeunes agriculteurs à s'installer donc moi j'aurais bien aimé que vous précisiez un peu vos désirs sur ces deux points parce que c'est l'avenir et puis surtout vous venez de l'évoquer madame l'agriculture biologique parce que vous n'en parliez pas et on sait que c'est une agriculture qui représente un pourcentage intéressant d'installation enfin installé et qui a de grandes difficultés actuellement et puis je pense qu'il est important et vous l'avez évoqué monsieur le président d'offrir aux jeunes l'impact du changement climatique parce qu'aujourd'hui on est en pleine transition et il est important de montrer aux jeunes cette transition voilà merci 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 madame la présidente d'abord merci pour l'organisation de cette rencontre je n'ai pas le souvenir d'avoir eu cette configuration de syndicats minoritaires donc merci en tout cas de l'organisation madame la secrétaire générale monsieur le président merci pour vos propos certes un peu long préliminaire mais je salue la diversité de votre vision je souhaiterais revenir sur un sujet qui n'a finalement été pas tellement abordé lors de cette crise agricole qu'on vient de vivre ou qui est en train de que l'on est en train de vivre c'est celui de la concurrence entre les productions agricoles et productions énergétiques je pense bien sûr entre autres à l'agrivoltaïsme dont un projet de décret est en cours de consultation et on évoque des taux de couverture pouvant aller jusqu'à 40% des terres agricoles alors je sais que les GA ont déjà exprimé leur crainte vis-à-vis de l'agrivoltaïsme et que la Confédération Paysanne a souvent rappelé son opposition pour ce qui est des terres agricoles alors quelle lecture faites-vous de ce décret est-ce que cette surenchère énergétique alors que les installations sur les toits seraient suffisantes ne participe pas à une transformation pardon alors nuisible du métier de paysan mais qui pourrait aussi moi je l'avais soulevé à différentes entreprises perturber le statut du fermage voire le faire disparaître voilà quel est votre avis et puis enfin j'aimerais connaître vos positions sur les évolutions éventuelles des aides PAC on sait que en cas d'élargissement de l'Union Européenne à l'Ukraine normalement notamment une réforme de la PAC sera évidemment indispensable mais selon vous quelles sont les réformes à apporter sur l'attribution des aides PAC que pensez-vous de la mise en place d'un plafond à partir d'un certain nombre d'hectares avec le risque je ne suis pas naïf avec le risque de manipulation sociétaire qui vont ferait les grosses structures ferait plusieurs sociétés les unes à côté des autres pour être sous le plafond mais voilà qu'est-ce que vous en pensez et puis ou alors une surprime sur les premiers hectares Merci Philippe Brovalet Merci Philippe Brovalet c'est l'acteur de Loire-Atlantique un des rares départements où la Confédération Cuisanne a de pendant de nombreuses années présidé la Chambre d'agriculture ça va revenir ensemble des collègues ma question porte sur le bio et non pas évidemment pour opposer le bio au conventionnel ça n'est jamais constructif mais pour dire que dans ce département 20% des exploitations sont en bio des exploitations pas de la production mais 20% quand même c'est dire si ce modèle ce label en tout cas a permis un développement vertueux de l'agriculture dans un département deuxième département en France en surface d'eau où 99% des masses d'eau sont en mauvais état donc vertueuse pour l'environnement pour la santé pour les agriculteurs eux-mêmes et surtout et c'est là ma question pour le revenu on a vu après la crise du lait de nombreuses conversions en bio qui ont été financées par les pouvoirs publics soutenues par les collectivités locales en tout cas quand je présidais ce département et qui aujourd'hui sont mis à mal on voit même des déconversions ma question porte sur quelle solution ou quelle proposition vous formulez pour relancer cette filière bio quand à l'instant le président des chambres d'agriculture s'en remettait essentiellement au marché merci merci à dame monsieur pour répondre à ces trois premières interventions vous commencez peut-être madame je peux commencer alors sur sur les transmissions alors je vais prendre un peu mes papiers sur les transmissions du coup on pense qu'il faut entre autres créer une fiscalité incitative à la transmission parce qu'en fait aujourd'hui si les fermes ont aussi du mal à se transmettre c'est du fait de la faiblesse des retraites la transmission n'est pas favorisée par le fait que les retraites sont très faibles donc du coup les agriculteurs quand ils sont quand ils sont retraités ils ont plutôt tendance à pas brader c'est le moins qu'on puisse dire leur ferme parce que derrière ils n'ont pas de moyens donc il faut aussi s'attaquer aux problèmes des retraites si on veut s'attaquer si on veut du coup pouvoir avoir une transmission et donc les inciter à transmettre par un soutien à la transmission la revalorisation des retraites agricoles et le le plafonnement des aides PAC à l'âge légal de la retraite parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes en fait qui gardent leur terre parce qu'elles ont plus d'aides PAC qu'elles ont de retraite et donc ça ne facilite absolument pas du tout la transmission donc sur la réforme de la PAC donc nous ce qu'on propose et c'est connu depuis longtemps c'est qu'on arrête de financer la PAC à l'hectare mais que ce soit un financement à l'actif de façon à ce que ça favorise le nombre de fermes et que ça que ça ne concentre pas les subventions dans les plus grandes fermes donc voilà on va continuer à apporter ça encore et toujours une PAC à l'actif et donc pas particulièrement avec le plafonnement du nombre d'hectares ou les premiers hectares puisqu'on a vu du coup avec le soutien aux premiers hectares les nombreux montages sociétaires qui permettent de toucher une fois deux fois dix fois même jusqu'à douze fois on a identifié les 52 premiers hectares donc pour le moment il y a des contournements qui sont possibles donc nous vraiment on demande l'aide à l'actif sur l'énergie sur l'énergie bon pareil sur le photovoltaïque vous connaissez notre position on pense qu'il y a suffisamment d'endroits où poser des panneaux photovoltaïques sans s'attaquer directement aux terres agricoles qui pour nous doivent rester le support de l'alimentation et si effectivement on doit voir la productivité diminuer du fait des conditions climatiques et tout ça on n'a surtout pas intérêt à aller sacrifier des terres agricoles à la production d'énergie donc les panneaux photovoltaïques c'est sur les toits et c'est pas sur les sols et sur la méthanisation bah la méthanisation on a vu les dérives de l'industrialisation de la méthanisation et du fait que maintenant les animaux ne sortent plus en fait ça va complètement à l'encontre des enjeux de bien-être animal et des enjeux d'environnement si les prairies disparaissent c'est parce qu'en fait les animaux ne pâturent plus et si les animaux ne pâturent plus parce qu'ils restent en stabulation toute la journée donc c'est aussi contre-productif pour nos enjeux environnementaux et sur l'agriculture biologique effectivement l'agriculture biologique est aujourd'hui en crise parce que les nombreuses conversions n'ont pas été parallèles à l'augmentation du marché après ça peut être aussi une volonté publique forte si on estime que cette forme d'agriculture répond à l'ensemble des enjeux contemporains de l'accompagner quand il y a une crise du port pour quelques milliers d'agriculteurs on peut débloquer 270 000 euros quand il y a une crise de l'agriculture biologique pour quelques dizaines de milliers de producteurs on va débloquer 50 millions d'euros donc il y a deux poids deux mesures dans l'accompagnement des systèmes et en fait il y a peu de productions aujourd'hui qui ne sont pas accompagnées par les politiques publiques pourquoi on ne fait pas le choix d'accompagner l'agriculture biologique ça c'est la question qui se pose aujourd'hui on peut faire passer en fait il n'y a aucune il n'y a pratiquement aucune production agricole aujourd'hui qui en fait s'en sorte uniquement par le marché c'est une illusion totale de dire ça il n'y a vraiment aucune production donc pourquoi est-ce qu'on n'accompagne pas l'agriculture biologique pourquoi est-ce qu'on accompagne d'autres types d'agriculture c'est une vraie question donc voilà moi je pense que en fait faire passer un cap difficile à l'agriculture biologique c'est aujourd'hui une question de volonté politique Monsieur le Président Oui merci sur la question des retraites oui il faut il faut un complément c'est vrai que souvent on voit que c'est une question après je pense que le sujet de la retraite agricole est quand même aussi compliqué par le système aussi qui a été fait je vois un grand-père qui n'est plus de ce monde mais qui bénéficiait de la retraite sans l'avoir cotisé vous créez quand même un décalage donc à un moment donné comment on équilibre aussi un système de retraite il y a la question des 25 meilleures années à l'heure actuelle qui est sur la table notamment pour les conjointes collaboratrices il faut qu'on trouve une solution parce qu'à l'heure actuelle il n'est pas résolu et là dessus on compte aussi que ça puisse évoluer là dû aussi à ces mobilisations qu'on trouve une porte de sortie pour ce sujet là sur le foncier et les financements sur les questions de portage moi je pense qu'il faut qu'on voit aussi notamment comment on peut avoir des outils qui accompagnent le jeune dans la reprise ou le moins jeune parce qu'on n'aura pas que des jeunes qui s'installeront en vue de l'ambition ne serait-ce que déjà de remplacer les 50% qui vont partir à la retraite c'est déjà 200 000 donc ça fait déjà pas mal de monde comment on a un outil un fonds de portage mais qui les accompagne sans faire de la spéculation foncière sans faire des contraintes à la liberté aussi d'entreprendre des jeunes parce que moi je pense qu'il faut aussi être prudent qu'on n'ait pas des outils fonciers qui conditionnent un type d'agriculture ou un autre je pense qu'il faut rester aussi prudent sur ces choses là mais il faut qu'on soit au rendez-vous peut-être avec des fonds mais des fonds nationaux parce que moi je pense qu'il faut quand même une garantie de l'État il ne faut pas qu'on laisse ça des capitaux il faut je pense du capitaux extérieur il en faudra parce que je ne peux pas tout demander à l'État mais il faut quand même que l'État soit présent pour garantir la sécurité et qu'il ne se fasse pas n'importe quoi et qu'on laisse ça à des capitaux étrangers qui demain posséderaient le foncier français sur l'impact du changement climatique il faut qu'on soit et c'était l'ambition qu'on aurait souhaité qu'il y ait dans le plus dans le pacte et pas dans la loi parce que ça c'est pas dit la loi mais de comment avec ce qu'on a actuellement les connaissances qu'on a je vois le satellite mais comment on est en capacité avec ce qu'on connaît avec les prévisions potentielles du changement climatique nous ce qu'on aurait voulu c'est comment on modélise la ferme France demain en fait avec l'impact climatique avec les tendances sociétales avec les besoins de marché et que potentiellement je dis dans l'idéal on serait en capacité de dire à des jeunes et bien si vous voulez faire peut-être type d'agriculture allez plutôt dans cette région-là que restez où vous êtes où potentiellement demain on fera peut-être des agrumes dans le sud ça commence à se faire ça arrive et pourquoi nous on dit ça chez les jeunes agriculteurs c'est parce qu'en fait on sait que pour remplacer les 200 000 agriculteurs certains le voient comme un inconvénient nous on le voit comme une chance c'est qu'on sait qu'on va avoir beaucoup de jeunes hommes et femmes qui vont venir qui ne seront pas issus du milieu agricole et donc c'est pas des gens qui vont arriver et c'est pas péjoratif de le dire mais avec des idées préconçues d'avoir toujours connu ce système-là parce qu'on sait que pour des gens qui ont toujours vu ce système-là par leurs parents parce qu'on vous a appris c'est quand même ancré et quand il faut changer les choses c'est quand même compliqué pour eux d'admettre que potentiellement il faudrait abandonner l'élevage si c'est le cas je ne dis pas ou abandonner tel type de culture sociale ou tel type de maraîchage ou qu'ils l'ont toujours vu qu'ils ont mis des années et tout ça c'est très compliqué par contre une nouvelle génération qui n'a pas forcément ces mêmes attaches ces mêmes sensibilités ces mêmes patrimoines on sait qu'on peut arriver à faire ça et je pense qu'il faut qu'on saisisse la balle au bon et cette chance-là et donc il faut qu'on puisse aller vraiment et qu'on rentre plus durement dans la modélisation dans les stratégies de filière dans comment on positionne la ferme France avec tout ce qu'on connaît et les besoins la question de l'eau la question de l'eau et du stockage elle est primordiale après chacun point de vue et on ne va pas faire le débat là parce qu'il serait réductif mais moi sans eau il n'y a pas de vie et je pense que ça on est d'accord tous pour le dire après c'est sur les méthodes sur les façons moi je pense qu'il n'y a pas un modèle unique qui s'adaptera au territoire français suivant les zones où on se trouve suivant les endroits où on se trouve c'est peut-être plus du barrage c'est peut-être de la réserve c'est du puisement je ne sais pas lequel est le bon mais par contre ce qu'il faut qu'on pousse collectivement c'est comment on a des concertations territoriales sur une gestion de l'eau sur du stockage parce que quand vous regardez l'épisode qu'il y avait à l'automne sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et notamment sur les Hautes-Alpes ce qui est passé en volume d'eau dans l'adurance ils ont fait des simulations si pendant 4 jours on avait stocké l'eau qui est passée dans l'adurance on avait un an d'irrigation pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur mais au-delà de l'irrigation c'est surtout le robinet parce que dans ma région on ne va pas stocker de l'eau pour irriguer des prairies ça n'aurait pas de sens même si on pourrait le rêver mais sur un sol calcaire ça n'a pas de sens et c'est du bon sens par contre on va avoir un sujet c'est comment on abreuve les vaches et avant d'abreuver les vaches c'est comment on abreuve les êtres humains qui ont peut-être oublié que ça reste des êtres vivants et qu'ils ont besoin d'eau et que si la première fois si on veut stocker de l'eau c'est peut-être qu'ils aient de l'eau au robinet de main et qu'ils puissent le faire mais on a un vrai enjeu à travers le lot et je prendrai rapidement l'exemple mais chez moi c'est des rivières dynamiques on se plaint qu'elles sont polluées mais en fait c'est parce que vu qu'il y a manque d'eau l'été il y a une concentration des teneurs vu qu'elles ont plus de volume vu que c'est des poissons qui est des rivières dynamiques vu qu'il n'y a plus de courant allemand mais en même temps vous avez des agences de l'eau par une directive européenne qui finance le démontage des barrages pour finalement redonner le libre cours à nos cours d'eau je pense que là-dessus on marche vraiment sur la tête parce que si les anciens l'ont fait c'est qu'il y avait une raison c'est qu'il y a un sens et donc il faut qu'on retrouve ça sur la concurrence agriculture photovoltaïque c'est un sujet qui fait beaucoup débat chez GIA et vous avez vu nombreuses voix on a jeté le pavé dans la mare le point d'atterrissage qu'on a trouvé nous semble être un compromis l'idéal ça serait présenté de vous le dire mais c'est un compromis entre les territoires et entre les envies des uns et des autres oui il faut remplir le maximum qu'on peut sur les toits mais à un moment donné il faut aussi qu'on fasse pour que ça soit faisable parce que quand vous voyez les délais de raccordement qu'il faut pour raccorder votre installation de photovoltaïque sur un toit c'est pas normal et donc à un moment donné il faut stimuler ceux qui s'occupent des réseaux pour être en capacité de raccorder sur la question du photovoltaïque et donc de l'agrivoltaïsme parce qu'il n'est pas question qu'on fasse du panneau en plein champ comme ça peut se faire ça c'est une aberration mais sur l'agrivoltaïsme je pense qu'il ne faut pas se fermer les yeux à des potentiels quand même d'accompagnement au changement climatique je pense à des maraîchers vous avez des installations qui sont en train d'être testées avec du pilotage d'irrigation sous le photovoltaïque avec des sondes pilotées avec de l'aspersion pour du maraîchage ça c'est des espaces test qui existent je pense que c'est intéressant ce qui est le plus dommage c'est que chez les jeunes agriculteurs on alertait sur la situation en 2019 en disant si on ne fait rien pour encadrer ça ça va nous péter à la figure bon ben malheureusement encore une fois ça va péter à la figure mais en fait c'est comment on retrouve comment on va toujours mettre de l'argent dans la recherche je pense qu'on a trop délaissé la recherche des fois dans ce pays et comment on va chercher plutôt sur ces mesures là et je pense que sur l'ambition qu'on a sur le renouvellement et sur les énergies renouvelables on ne peut pas être contre le photovoltaïque après il faut qu'on soit en capacité de le faire intelligemment l'encadrer et qu'il ne se fasse pas tout et n'importe quoi il y a des choses qui pourraient se faire chez moi qui ne se feront pas en Ile-et-Vilaine ou dans le Sud-Ouest parce qu'on n'a pas les mêmes paysages on n'a pas la même société et donc il faut qu'on ait cette capacité là mais il y a un moment donné on ne peut pas dire il faut sortir des carburants fossiles et en même temps dire il ne faut pas d'éolienne et il ne faut pas de photovoltaïque c'est à un moment donné une voiture électrique vous me direz comment elle roule il y en a quand même qui le font il y a le nucléaire mais à un moment donné le nucléaire avec le retard qu'on a pris il va falloir quand même trouver des solutions donc voilà non mais je pense que c'est quand même des opportunités d'ailleurs ça a été soulevé comment on concilie une nouvelle forme moi je suis convaincu que l'agriculture a sa part à prendre dans ses nouvelles formes d'énergie mais par contre il faut les encadrer oui sur les méthaniseurs il s'est fait des choses aberrantes mais en même temps il ne faut pas je pense stigmatiser la méthanisation on ferait une erreur stratégique moi je prends souvent l'exemple c'est pas parce qu'il y a des gens qui font des excès de vitesse sur les routes que tous les conducteurs sont des forçonnés et vont donc attention à la généralisation attention à considérer que tout serait mal mais ça a été dit il faut de l'encadrement sur ça on a une récarte à jouer et je le rappelle quand même on l'oublie des fois mais l'agriculture a toujours produit de l'énergie à l'époque il faisait de la voine pour les chevaux qui tractaient les charrues donc voilà bon aujourd'hui on a des tracteurs mais voilà il y a la question des biocarburants nous chez jeunes agriculteurs ça fait longtemps qu'on dit comment on investit pour cette transition la question du GNR elle est ruptive mais fondamentalement c'est un faux sujet alors oui ça représente une masse parce que en fait les exploitations sont tendues financièrement mais la vraie question c'est comment on accompagne la transition comment on fait pour développer ça et moi je pense qu'on a des vraies chances et la vraie question qu'il faut qu'on porte est à travers le pacte au delà de la modélisation changement climatique c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce pays demain quelle est la part agricole de production alimentaire et de production d'énergie est-ce que c'est 100% alimentaire mais ça voudra dire qu'il va y avoir des choix à faire et potentiellement revenir en arrière sur certaines règles parce que ça voudrait dire qu'il faudra être concurrentiel sur du marché à l'export et au vu des règles qu'on a je ne vois pas comment on peut être face à des Brésiliens des Ukrainiens ou des Russes donc je pense qu'il y a des choses à faire mais il faut se poser autour des tables et comment on a une stratégie aux filières sur l'EDPAC moi je pense que la première question qu'il faudra se poser sur l'Ukraine et on ne va pas faire le débat là mais oui il faut commencer le dialogue mais déjà d'une on sait tous que ça ne va pas être demain parce que comment on fera rentrer un pays en guerre qui est dans l'Europe je ne vois pas par contre il y aura quand même des règles parce que l'agriculture ukrainienne est loin d'être l'agriculture française et encore même européenne quand vous voyez comme c'est fait ne serait-ce que prendre l'exemple des poulets mais quand vous voyez combien il y a de poulets dans un bâtiment ukrainien on est loin des règles françaises sur la PAC les aides oui il faut toujours y faire évoluer d'ailleurs jeune agriculteur et on l'a obtenu a porté le fait que si on demandait les droits à la retraite et bien on ne pouvait plus prétendre aux aides PAC la limite de l'âge donc il faut continuer à y aller dedans mais en fait c'est à un moment donné comment on se pose calmement pour avoir une PAC qui finalement accompagne la politique qui est choisie je pense que l'erreur qui a été faite qui à l'heure actuelle est aussi un symptôme de la crise qui se passe là et qui nous plante c'est le fait d'avoir une PAC dans les années 2000 qui a commencé à prendre un virage qui n'était plus forcément un accompagnement à la production et un vrai stabilisateur de prix mais un accompagnement aux mesures si je puis dire vertes aux mesures environnementales à l'accompagnement des agriculteurs à aller vers des mesures environnementales le seul dommage qu'on a oublié dans la stratégie là c'est que pour que ça marche il fallait que les prix soient au rendez-vous des produits payés aux agriculteurs et donc là en fait on a une déconnexion on a la balance qui ne le fait plus et du coup on a ça donc oui il faut poser les sujets de la PAC sur la table c'est un bel outil ça maintient quand même il ne faut pas qu'on l'oublie un accès à l'alimentation aux plus modestes des ménages parce que je pense que si on n'avait pas la PAC les prix de l'alimentation exploseraient là on aurait des vrais problèmes d'accès à l'alimentation et pour finir sur la question du bio moi je suis convaincu et je l'ai toujours dit donc je ne vais pas faire un torse à ce que je pense c'est que ce qui est dommage c'est que le bio a été construit à coup de politique générale à coup de campagne politique par des régions et que finalement il n'y a eu aucune concordance de marché en face et on a fait installer des gens à coup de subvention publique à coup de maintien sans se soucier de savoir si ce marché là était porteur ce qui est dommageable c'est qu'à l'heure actuelle on a des gens qui sont dans le bio qui ne l'ont pas choisi comme ces années là passées pour s'en sortir mais qui sont vraiment installés en bio par conviction et c'est tant mieux mais par contre c'est comment on leur apporte une réponse concrète à ces gens là pour les garder dans la filière qui est la leur qu'ils aiment et donc pour ça il faut qu'on ait une vraie analyse du marché il faut qu'on encourage aussi une partie de la récession collective à y participer moi je dis juste attention à la tentation de certains de se dire qu'il n'y aurait qu'à aller tout en bio et que le problème français serait résolu non mais je ne dis pas que vous l'avez dit monsieur je vous dis juste que certains des fois se cèdent et se tentent moi je pense que la France a une richesse c'est de sa diversité et partenez-moi de vous le dire mais moi mon avis personnel c'est que si demain on était uniforme dans ce pays avec partenez-moi le mot je pense qu'on s'embêterait beaucoup pour rester poli et je pense que notre diversité et notre richesse et que pour moi il faut des niches parce que quand vous avez une niche comme le bio quand vous avez comme chez moi une niche sur le comté c'est quelque chose qui tire les autres vers le haut parce que ça crée de la concurrence et que ceux qui sont en conventionnel se disent si on veut garder des producteurs en conventionnel il faut aussi qu'on les paye donc c'est ça et c'est pas parce que j'utilise le mot niche sur 20% que je suis péjoratif moi j'appelle le comté c'est une niche la plus grosse AOP de France qui fait 60 000 tonnes c'est pas péjoratif de dire que c'est une niche c'est de dire que c'est quelque chose qui ne représente pas la majorité et pour moi c'est la niche à une notion d'ancrage au territoire à une notion de répondre à un marché à une notion de répondre à des attentes d'un territoire et c'est là là-dessus et je pense qu'il y a un moment donné il va falloir que et je vais vous le dire très clairement il faut qu'on sorte des postures quelles que soient les uns et les autres et de l'envie politique il y a des réalités de terrain il y a des réalités il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller au bio et vous pourrez faire ce que vous voulez ils n'iront jamais ou alors il faut qu'on se pose la question du logement il faut qu'on se pose la question des transports il faut qu'on se pose la question de nos modes de vie de tout ça donc il y a un moment donné il faut y aller et moi je vais vous dire très clairement j'appelle de tous mes voeux qu'on rentre le plus vite possible dans la planification écologique parce que là on va mettre tout le monde devant le fait de ses responsabilités de dire à un moment donné il n'y a pas de soucis vous voulez changer de modèle on y va mais vous allez voir que ce n'est pas si simple et qu'il faut remettre finalement en cause le mode de vie général merci monsieur le président je vais poser juste une question non je vais passer aux questions puis vous répondrez peut-être globalement parce que j'ai un de mes collègues qui s'en va et qui voulait poser une question donc on va prendre les quatre dernières questions Patrick Chauvet Jean-Marc Boyer Daniel Salman et Daniel Grémillet et si vous voulez faire assez vite il ne faut pas qu'on se retrouve tous seuls merci madame la secrétaire générale et monsieur le président de votre présence je voudrais dire d'abord aux représentants des jeunes qu'il y a un enjeu très très fort pour la jeunesse en agriculture et bravo pour votre message il y a quelques mois on marche sur la tête nos concitoyens l'ont entendu ils ont été sensibles parce qu'il allait sans doute au-delà de la problématique agricole je reviens très vite sur la grive voltaïs parce que je me souviens qu'au moment du développement des énergies renouvelables vous étiez l'un et l'autre très opposés au développement de cela et l'échange a peut-être été un peu court vous aviez raison pour partie puisque les premiers exemples sont des contre-exemples le mouton à Libye enfin j'en passe ceci étant on découvre maintenant peut-être avec un peu plus de subtilité et vous venez de l'évoquer que pour certaines productions je prendrais l'exemple de l'arboriculture ou de la production de fleurs où on est très déficitaire on a un problème de souveraineté et à côté on a un problème de souveraineté en production énergétique et on s'aperçoit que les deux peuvent être gagnants-gagnants liés au réchauffement climatique et qu'on gagne en compétitivité y compris pour les arboriculteurs donc je pense que l'agrivoltaïsme pour moi dans ce cas-là peut-être une chance un complément de revenu un complément de souveraineté et que peut-être il suffit de donner à l'agriculture le portage de cela et que ce soit lié à un projet agricole mais je suis plutôt rassuré de vous entendre que maintenant il y a une ouverture à regarder qu'il y a dans quelques cas dans certaines productions il y a un effet bénéfique économique social toujours quand il y a l'économique et environnemental merci Patrick Jean-Marc Boyer oui merci madame la présidente on parle beaucoup du renouvellement des générations de l'installation des jeunes et je suis étonné qu'on ne parle pas du tout de l'enseignement agricole parce que c'est l'enseignement qui conduit ces jeunes à l'installation à un moment donné il y a une trentaine d'années 80% des jeunes qui étaient en enseignement agricole étaient des fils d'agriculteurs et se destiner à l'agriculture aujourd'hui on est seulement à 20% de ces jeunes et donc ça pose un problème d'orientation et d'information des jeunes en particulier au niveau des collèges mais j'ai pu le constater le verdissement des filières dans l'enseignement agricole ces 20 dernières années à travers les BAC pro et les BTS environnement en particulier où on a biberonné deux générations au bio sauvetage de la planète sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité fait qu'aujourd'hui on a énormément de jeunes qui on en a conduit énormément à l'échec à l'installation ou si ils sont installés on finit à l'échec à l'installation alors moi ma question est de savoir quelles propositions vous pouvez faire pour retrouver cette attractivité et pour l'installation des jeunes en agriculture toutes les agricultures merci Jean-Marc Daniel Salmon merci madame la présidente lorsqu'on rencontre tout le monde tout le monde dit les agriculteurs doivent vivre de leurs produits et ça c'est bien normal simplement comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir une concurrence déloyale entre des agriculteurs qui par leur pratique ont des externalités positives et des agriculteurs qui par leur pratique ont des externalités négatives avec des coûts qui sont pris en charge par la collectivité je parle de potabilisation de l'eau je parle des questions de santé avec des épidémies de cancer qui sont devant nous et qui sont bien présentes même déjà là donc on dit on laisse entendre que l'agriculture bio serait portée à bout de bras par les aides publiques et bien je pense qu'il va falloir un jour et j'aimerais bien entendre les jeunes agriculteurs sur ce sujet là comment est-ce qu'on fait pour avoir un modèle qui préserve notre environnement demain à l'heure où presque toutes les eaux de surface sont polluées même les eaux minérales merci merci Daniel Grumillet oui merci madame la présidente une question aux deux organisations comment fait-on pour améliorer l'indicateur égalime puisqu'aujourd'hui la preuve les travaux du Sénat démontrent qu'on est en décalage complet deuxième question surtout au président Arnaud au président des GIA si j'ai bien compris les GIA sont effectivement favorables au guichet unique ça veut dire que la politique d'installation telle qu'historique menée par les GIA évoluerait d'une manière importante pour quoi dire autre chose ma deuxième dernière question concernant le financement de l'agriculture le Sénat a voté quasiment à l'unanimité la remise en place des prêts bonifiés c'est-à-dire qu'il y a une vraie question de financement pour l'accessibilité à l'installation des GIA qu'en pensez-vous et pensez-vous pas qu'il serait judicieux aujourd'hui de redonner des perspectives à une installation progressive en agriculture qui permettrait bien plus de jeunes de rentrer dans le métier et à des cédants de pouvoir effectivement partir tranquillement tranquillement un tuilage est bien plus important tel qu'on l'avait créé il y a déjà très longtemps merci dernière question Frédéric Buval rapidement et après on laissera la parole à nos hommes merci Madame la Présidente Monsieur le Président Gaillot je souhaite vous interroger sur les jeunes agriculteurs des outre-mer l'agriculture ultramarine est un secteur important en termes d'emploi qui mérite une attention particulière notamment pour faciliter l'installation de jeunes en mobilisant les moyens nécessaires et en adaptant les politiques publiques aux spécificités de ces territoires nous pouvons relever des défis et garantir un avenir durable à l'agriculture ultramarine alors pour répondre aux défis auxquels ils font face les agriculteurs ultramarins ont besoin d'un accompagnement spécifique cet accompagnement peut prendre plusieurs formes un soutien financier des aides financières peuvent être mises en place pour aider les agriculteurs à investir à se moderniser et à faire face aux aléas climatiques un appui technique les services de conseil et d'accompagnement technique peuvent être proposés aux agriculteurs pour les aider à améliorer leurs pratiques et à s'adapter aux nouvelles réglementations et puis la promotion des produits ultramarins il est important de promouvoir les produits ultramarins sur les marchés locaux et hexagonaux alors en conclusion quels sont selon vous les leviers qui sont à disposition des jeunes agriculteurs en outre-mer sur ces trois formes d'accompagnement je vous remercie merci voilà donc les questions je vous laisse la parole monsieur le président madame la secrétaire générale pour terminer cette audition madame la secrétaire oui donc sur l'énergie nous ce qui nous inquiète aussi aujourd'hui c'est qu'en fait on nous pousse à avoir des revenus issus de l'énergie pour compenser la faiblesse de nos revenus agricoles et du coup c'est vraiment ne pas s'attaquer aujourd'hui du coup au problème de revenus qu'on pointe notamment au sein de cette crise donc la concurrence avec l'énergie ça nous pose un problème à ce niveau là et ça nous pose aussi un autre problème par rapport à la financiarisation de l'agriculture c'est-à-dire à la présence d'acteurs non issus du milieu agricole qui rentrent dans ce processus d'installation liée à la production d'énergie donc ça fait augmenter le coût du foncier et on trouve que globalement c'est quand même assez problématique alors qu'il y ait quelques cas sur lesquels on peut trouver qu'il y a des avantages ça peut être assez marginal d'une façon générale c'est plutôt un danger pour la production agricole de continuer à aller vers un développement fort de la production d'énergie dans les fermes sur les installations alternatives qui seraient beaucoup plus vouées à l'échec que les installations en conventionnel moi il faudrait m'apporter des chiffres c'est absolument pas du tout prouvé que les personnes qui s'installent sur des fermes qui ne soient pas de l'agriculture conventionnelle soient aujourd'hui beaucoup plus en échec que celles qui s'installent sur des fermes classiques sur les externalités positives et négatives des différents modes d'agriculture je ne peux que acquiescer c'est effectivement on ne veut pas soutenir particulièrement l'agriculture biologique mais par contre on soutient d'une autre façon l'agriculture conventionnelle en prenant en charge sur le plan sociétal ces externalités négatives donc là il y a peut-être quelque chose à revoir et je voulais justement vous poser une question Arnaud Gaillot tout à l'heure vous aviez dit que la bio elle doit s'en sortir avec le marché pourquoi pas le port industriel quand il est en crise pourquoi pas le vin quand il est en crise dans ce cas là il faut laisser toutes les productions se débrouiller toutes seules avec le marché et après sur l'amélioration des galimes on ne peut que exiger cette amélioration puisque pour le moment quand on négocie les prix à l'intérieur du processus des galimes la négociation elle est en défaveur du maillon de la production puisque les transformateurs et la vente la grande distribution en fait nous obligent à adopter leurs indicateurs enfin en tout cas à pondérer les nôtres parce que soi-disant ils ne seraient pas bons donc ils nous obligent en fait ils nous forcent à ne pas porter nos indicateurs à nous qui prennent en compte notre production et pour le moment c'est parce qu'il y a un rapport de force qu'il y a en notre défaveur que la loi EGalim ne permet pas qu'on soit toujours rémunéré de nos coûts de nos productions agricoles Monsieur le Président Oui sur l'agrivoltaïsme il y a une vraie question sur la répartition de la valeur c'est pour ça qu'on le disait dans le décret c'est comment on peut le faire il y a des choses qui sont réfléchies vous dire c'est telle solution je ne sais pas mais ce qu'il y a de sûr il faut voir comment on encadre la répartition de la valeur et nous ce qu'on avait pointé dans un rapport qui remonte à déjà il y a quelques années sur les questions d'énergie on avait déjà un peu évoqué ça c'est comment en fait on ne commet pas les erreurs qu'on a peut-être fait sur l'alimentaire sur l'énergie et comment on va au plus loin pour garder la main et éviter que le maximum de valeur nous échappe c'est un point à travailler je ne prétends pas avoir la solution mais il y a un vrai sujet de comment on répartit la valeur parce que l'agrivoltaïsme on ne pourra pas la mettre partout sur le territoire et du coup comment on arrive à créer quand même que ça profite à l'ensemble agricole et indirectement à potentiellement des compensations ou des choses sur la question de l'enseignement agricole on l'a proposé et oui il faut le voir notamment il y a la question de l'évolution d'un bachelor de renforcer ça il faut qu'on renforce les volets gestion les volets économie moi je pense que c'est bien aussi qu'on ait parce que ça fait partie de l'attente sociétale que soit enseignée la question de l'agroécologie de ce changement climatique de tout ça oui il faut le faire évoluer mais en fait ce qui est dangereux ça serait si demain on a un enseignement qui n'enseigne qu'une forme l'enseignement c'est le totem d'un état et donc on doit être en capacité d'enseigner à nos élèves tout ce qui existe tout ce qui est face à eux et donc après à eux de les amener à faire leur choix sur la concurrence des loyales les potentielles épidémies de cancer de pollution voilà quel modèle les jeunes agriculteurs proposent chez jeunes agriculteurs on considère et oui c'est un enjeu c'est comment on arrive à maintenir une agriculture qui permet une souveraineté alimentaire qu'elle soit française européenne mondiale tout en préservant un environnement sur lequel on le pratique et là dessus je pense qu'il faut qu'on aille plus loin sur l'investissement dans les évolutions de l'innovation sur la recherche génétique sur tout ce qu'on pourra mettre dans les moyens pour accompagner la recherche et garantir finalement un niveau de production parce que personne ne peut se réjouir à se dire que si notre outil de production est détruit on n'aura plus rien à transmettre et quand même la vocation des agriculteurs au-delà de nourrir c'est quand même la fierté de transmettre un outil si c'est à leurs enfants mais même à quelqu'un d'autre c'est quand même la fierté de la continuité et tout ça et donc nous on est convaincus qu'il n'y a pas un modèle exact qui permettra d'y répondre par contre c'est bien dans l'investissement collectif dans la recherche je pense que la recherche nous a permis de belles choses et je pense que le question et nous nous sommes favorables sur le sujet des NBT et de nouvelles biotechnologies sont potentiellement je dis bien potentiellement mais il faut qu'on cherche il faut qu'on y a des solutions pour résoudre et baisser l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mais il y a un moment donné il faut en fait qu'on soit dans la recherche et nous ce qu'on dit il ne faut pas qu'on risque finalement la production de récoltes qui sera impropre à la consommation c'est arrivé et ça on ne peut pas se le permettre en France ou en Europe d'avoir des cultures ou risquer un zéro récolte je ne dis pas qu'on y est je dis juste qu'il faut qu'on soit en capacité et en plus on a les entreprises en France sementières on a des chercheurs on a les capacités il faut juste qu'on leur en donne les moyens de leur dire voilà les trajectoires qu'on veut et comment on va de l'avant pour aller tendre vers le moins d'impact possible sur l'environnement dire qu'on aura zéro impact je pense que ça c'est présentieux parce que la vie humaine a de l'impact sur l'environnement qu'elle le veuille ou non le fait qu'on soit sur cette terre fait qu'on a un impact sur elle après comment on essaye de le limiter au maximum et comment on garantit une préservation je pense qu'il faut le faire mais moi ce qui me gêne et c'est ce que je vous disais dans mes propos limitaires c'est que pour moi on réussira ça que si on le fait tous ensemble tous secteurs confondus il ne faut pas qu'on fasse porter le sentiment bon là c'est normal c'est l'agriculture mais je parle dans un discours plus généraliste que en fait la clé résiderait que dans le monde agricole pour préserver cette planète sur l'amélioration de l'indicateur EGALIM je pense que ça faisait un moment que c'était promis la mission flash de voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas il faut qu'on voit quel est l'indicateur le plus je pense qu'on a des interprofections quand même qui existent dans différentes filières et qu'il faut qu'on arrive à ce qu'elle marche on est tous conscients qu'il y a quand même des postures et je pense qu'à un moment donné il faudra qu'il y ait des nés qui mettent des coups de pied dans la fourmilière pour faire que ces instituts qui existent ces institutions qui existent marchent vraiment parce que tous les acteurs sont autour de la table et doivent à un moment donné se mettre d'accord à sortir des coûts de production je pense que les chiffres on les connaît tous on a suffisamment de données dans ce pays pour être capable de savoir combien coûte un litre de lait à produire un kilo de viande et donc il faut qu'on soit en capacité d'utiliser ces indicateurs là avec quand même je pense que tout le monde en est conscient mais une contrainte malgré tout c'est qu'il y a des réglementations qu'elles soient européennes ou mondiales sur le commerce et qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi en termes de sanctuariser un prix ou autre et donc il faut aussi qu'on voit est-ce qu'il y a des choses à changer au niveau européen pour permettre une juste rémunération des agriculteurs sur le guichet unique oui on partage parce qu'on l'a porté mais oui ça va changer notre façon qu'on avait de fonctionner parce que les GA ont toujours été reconnus comme les acteurs de l'installation mais les GA sont aussi conscients que ce ne sont pas les seuls sur l'installation et que sur les 12 000 installations il y en a une bonne partie qui passe aussi par d'autres organismes et donc il faut aussi respecter les autres acteurs qui existent sur le terrain et donc considérer qu'il y a aussi des gens qui veulent rendre là et donc si on veut un guichet unique qui réunit tous les acteurs vous ne pouvez pas exiger que ce soit plus l'un ou plus l'autre qui le commande donc après il faudra qu'on voit comment on adapte ça mais je pense que c'est une bonne chose sur les prêts bonifiés oui vous l'avez voté on l'a poussé moi je pense qu'il faut qu'on regarde comment on le fait alors dans le pacte il y a ces 2 milliards de prêts garantis par l'Etat il faut qu'on voit comment on peut agir je pense qu'il y a certaines banques qui ont commencé à donner des signes qu'ils étaient prêts à y travailler je pense qu'il faut qu'on le travaille assez rapidement mais tout en ne provoquant pas une inflation du prix de la reprise si toutefois on arriverait à trouver une bonification sur les prêts sur l'installation progressive on le partage et ça c'est vrai que je ne l'ai pas souligné mais c'est une déception à l'heure actuelle dans la loi c'est sur la question du droit à l'essai notamment dans les GAEC il faut qu'on voit comment on peut mettre en place pour que les jeunes puissent essayer on a eu poussé aussi à un moment donné des idées de se dire comment on regarde le statut du GAEC c'est technique mais fait que si un associé quitte en fait l'autre qui reste au bout d'un an doit avoir retrouvé sinon il ne peut pas garder la foi je pense qu'il faut qu'on voit sans dénaturer ce qu'est le GAEC qui est quand même une exception française et qui est plutôt une bonne chose sur la termes de pénibilité de travail de dégagement de temps libre comment on l'aménage aussi peut-être à répondre à des nouvelles envies permettre qu'un jeune rentre progressivement dans la structure puisse prendre le temps d'essayer parce que moi pour l'avoir vécu un an c'est quand même assez court pour essayer parce qu'en gros vous avez un mois d'essai derrière il faut se lancer dans les démarches pour être installé au bout d'un an donc il faut qu'on déverrouille aussi ça qu'on rallonge peut-être aussi avec des conditions parce qu'on ne donne pas aussi le prétexte d'avoir entre guillemets un salariat déguisé sous prétexte parce qu'on voudrait installer et que finalement il n'y ait jamais d'installation mais je pense qu'il y a des choses à travailler donc ça il faut vraiment qu'on le relance sur les outre-mer moi je pense que il y a une spécificité outre-mer c'est pas péjoratif mais d'une ils sont plus implacés que nous encore par le changement climatique j'étais il y a quelques mois à La Réunion et le changement climatique il faut qu'ils ont quand même des pressions d'insectes ou autres qui ravagent quand même des cultures et donc si je prends 30 secondes l'île de La Réunion certains tendent à dire il faut qu'ils fassent moins de cannes et qu'il faut qu'ils se diversifient à la limite ça peut s'entendre la problématique c'est que quand vous discutez avec des maraîchers ils sont en train de vous dire que potentiellement le maraîcher en plein champ va devenir compliqué à La Réunion vu qu'on leur a retiré des molécules pour lutter quand ils ont une invasion d'insectes et qu'ils ravagent les cultures et donc ils n'ont plus de moyens de lutte ils utilisent la lutte raisonnée mais à un moment donné quand il y a un gros impact il n'y arrive plus donc il faut qu'on voit comment on peut les accompagner parce que si on veut diversifier et rendre finalement ces agricultures dans les différents départements ultramarins solides il faut aussi qu'on soit déjà en capacité de leur amener des moyens de lutte contre ces changements climatiques qui sont peut-être des fois plus violents que ce que nous on perçoit sur la métropole actuellement des structurations de filières je pense qu'il y a un boulot à faire dans certains il faut voir comment on peut accompagner les expériences qui marchent en métropole à nos collègues dans les départements ultramarins pour voir comment on peut les aider à se structurer comment on peut avancer moi je l'ai porté auprès du Premier ministre vous avez certains départements ultramarins qui ça fait déjà des années demandent des IGP je pense à l'Ananas ou à d'autres et ça fait bientôt 6 ans qu'ils sont en attente du IGP ça prend trop de temps c'est trop long il faut aller bien plus vite et moi j'espère que là les mobilisations vont faire que les choses vont s'accélérer parce que c'est une vraie chance pour promouvoir les produits des outre-mer je pense qu'il faut qu'on regarde quand même la spécificité du marché parce qu'ils sont quand même considérés un peu hors Europe sur le terme du marché ils ont des droits qui ne s'appliquent pas nous et donc ça il faut quand même qu'à un moment donné on ne peut pas les considérer hors Europe dans le logiciel je ne peux pas comprendre ça donc ça il faut qu'on le revoie au niveau européen comment on considère mieux ces départements là comment on les intègre mieux dans le marché et comment eux on lutte contre une concurrence déloyale qui est assez impressionnante sur je pense Adelaï ou autre qui est fait en Inde ou à la vanille de Madagascar enfin c'est des trucs qui viennent les percuter de plein fouet sauf que vu qu'ils sont sur un marché un peu différent d'une autre en métropole on a une complexité à lutter contre ça et donc ça je pense qu'au niveau européen il faut qu'on revoie le cadre législatif comment on les intègre mieux dans le marché européen et qu'on les sidère pas à part et pour les jeunes il faut qu'on renforce l'accompagnement sur les structures d'accompagnement sur ça et puis la question du stockage de l'eau on l'a vu à Mayotte c'était assez catastrophique ce qui s'est passé et donc il faut aussi qu'on voit comment on peut accompagner ça il faut vraiment un plan fort moi je pense qu'il faut un ministre à voir comment on le fait mais il faut vraiment gérer les Outre-mer qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe à temps plein que ça soit sur des questions agricoles non mais je vous le dis honnêtement comme je le pense parce que il faut aller sur les Outre-mer pour comprendre le fonctionnement d'Outre-mer si on s'imagine gérer l'Outre-mer comme on gère la métropole on se trompe complètement et c'est pas leur faire offense de dire ça c'est en fait c'est comprendre leur spécificité c'est comprendre leur particularité et j'y ai passé 10 jours alors j'ai fait que la réunion les autres voudraient que j'aille en fait quand vous avez passé 10 jours vous avez pris le temps d'aller voir toutes les filières d'avoir discuté avec eux vous comprenez très vite que la chose elle n'est pas simple mais il y a plein de choses à faire mais il faut juste qu'on arrête de considérer qu'on va gérer ces départements-là comme on gère la métropole ou alors en les laissant de côté mais je pense qu'il y a des belles opportunités en plus il y a une jeunesse qui a beaucoup envie ils ont des opportunités donc il faut qu'on leur rapporte qu'on leur rapporte tout ça et fortement voilà ce que je pouvais vous dire mais moi il y a des belles opportunités il y a une vraie richesse et sur la question qui m'a été posée par la Confédération paysanne sur le marché bio c'est pas exactement ce que j'ai dit et j'ai dit qu'à un moment donné je pense qu'on a été trop vite sur la montée en puissance des gens qui produisaient du bio et qu'on a peut-être provoqué un décalage de marché c'est ce que je dis et donc je ne suis pas en train de remettre en cause les aides qui existent je vous tiens aussi à dire qu'en fin d'année il y avait 90 millions qui ont été annoncés plus les 50 millions qui viennent d'être annoncés donc ça commence à faire une enveloppe c'est peut-être sûrement trop peu mais ça va quand même dans le bon sens je veux dire qu'on la soutient mais voilà et je pense que je ne sais pas leur faire défaut que dire qu'à un moment donné on a surchargé un marché trop rapidement et moi je le dis j'en suis les premiers à regretter parce qu'on a des adhérents GA qui y sont installés pas parce que c'était une opportunité de marché c'est parce que c'était leur conviction et c'est ceux-là qu'on a planté et c'est ça qui est plus dramatique et donc il faut qu'on voit comment on les en sort comment on aide à les structurer et moi ce que je trouve dommage c'est que ça fait depuis 2012 que je suis engagé chez Jeunes Agriculteurs et ça fait depuis 2012 que j'explique à certains que plutôt de passer leur temps à nous taper dessus et à dire qu'on n'en avait rien à faire du bio et qu'on était contre le bio et dire qu'on était des antibios ils auraient mieux fait de structurer leur marché parce qu'ils allaient vivre dans quelques années une crise sans précédent qui allait mettre en cause beaucoup de jeunes et qui allait poser beaucoup de questions ce que je regrette c'est peut-être d'avoir eu raison Merci Merci Monsieur le Président Merci Madame la Secrétaire Générale de nous avoir consacré autant de temps et d'avoir répondu précisément à l'ensemble de nos questions et on vous souhaite bon courage pour continuer cette mobilisation parce qu'on a bien compris que vous restez plus que jamais mobilisés et sachez qu'ici au Sénat on sera toujours très ouverts et très à l'écoute de toutes les questions touchant à l'agriculture Voilà vous venez d'assister à l'audition des représentants de deux syndicats agricoles les jeunes agriculteurs et la Confédération Paysanne par la Commission des Affaires Économiques du Sénat pour aller plus loin sur ce sujet je vous invite à consulter nos articles en ligne sur le site publicsénat.fr L'actualité politique et parlementaire se poursuit sur notre chaîne Bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada